Chaud classique, alors forcément, on vient de sortir de Lyon. On s'attend, on est redescendu au niveau de la hype, on est forcément redescendu d'un cran ou deux, pour ne pas dire d'un étage ou deux, pour ne pas dire d'un immeuble ou deux. La team rediffusion, tout en fait, parce que t'es bégé. Ah non, je suis pas bégé, alors boule de gras peut-être. Le paro qui est là, lui il est bégé, voilà. Le Gérard de Suren qui fait un super kick à Buzz Spencer, oui il est bégé, chocrelogue, pète la classe, non moi ça c'est nul, balance tout ce soir. Voldemort, bon, ah. Et le Chocslem, le Chocslem monstrueux que le random joe va porter, le Mulder il est beau, le Chocslem monstrueux que le random joe va porter à Voldemort. Là c'est classe, là c'est beau gosse, voilà. Bon, après Lyon, forcément on redescend, la hype est un petit peu redescendue parce que le chaud ne se passe pas en France. La méga excitation de l'événement qu'était le PLE à Lyon est passé. Mais on verra, notamment lors d'un match ou deux, qu'il y a des retombées depuis Lyon, il y a des retombées qui sont, pour ma part, très positives. Notamment dans le public, enfin dans les publics, dans certaines réactions, lors de certaines entrées de certains lutteurs ou lutteuses, il y a des retombées qui sont, pour ma part, plus que positives. Et j'en suis content, on en reparlera en temps voulu. J'ai donc ma petite, alors si je regarde à côté, c'est pas que je m'en bats les couilles debout, c'est que, ah bah non, en fait j'ai la caméra là, j'ai le truc là, c'est parfait. J'ai pris mes petites notes, comme d'habitude, hein, je vais tout de suite d'ailleurs, messieurs dames, vous pouvez, le petit lien de la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver les rediffusions et les clips des lives, les clips des lives. Ça pleut bien. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. J'entends la flotte, hein, c'est le dos. Alors, King and Queen of the Rings. Le public d'Arabie Saoudite, en général, c'est pas un public que j'apprécie. C'est vraiment pas un public que j'apprécie. J'ai beaucoup de mal. Parce que je trouve qu'ils sont relativement endormis, ils sont sur leur téléphone, ils s'en battent relativement les couilles, notamment lors des matchs féminins. Là, c'était pas pareil que d'habitude, j'ai trouvé. C'était pas pareil que d'habitude, ils dormaient un petit peu moins. Ils avaient l'air un peu plus réveillés, un petit peu plus contents d'être là. Et c'est ce que j'ai noté. Je pense que c'est une... Un retombée de Lyon, un retombée de Baclash. Mais j'ai noté, merci la France de les avoir motivés. Parce qu'ils pionçaient un petit peu moins de l'habitude et ça, c'est pas le public du siècle. Mais ça... Ça reste appréciable. Voilà. Premier match de la soirée, Liv Morgan contre Becky Lynch pour le World... Le Women World Champion. Et bonjour, bonjour, McFay. J'espère que tu vas bien, ma fréquence, c'est deux fois par jour. Et 95, eux, tiens. Pourquoi tu me demandes... Pourquoi eux, je sais pas. Appréciable, voilà. Et ça, c'est un prêt sciable. Tu vois, c'est un prêt bancaire que tu peux scier. Bah, c'était nul à chier. Vous pouvez me balancer des tomates à la gueule. Liv Morgan contre Becky Lynch pour le Women World Championship. Le match était bien. Le match était bien. Le match était disputé. Le match était... Étant, c'est-à-dire qu'il se passait des trucs. Bon, ça l'a dit heureusement. Je l'ai trouvé par moments un petit peu lent. J'ai trouvé que par moments, il y avait des faux rythmes. Et je parle souvent des rythmes des matchs. Pour un opener, c'était bien. Mais de temps en temps, c'était un petit peu lent. Voilà. Sinon, c'était cool. Voilà. L'histoire racontée, surtout de Liv Morgan, est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le mode Revenge Tour de Liv Morgan. J'aime beaucoup, je trouve ça classe. Depuis qu'elle est revenue de sa blessure. Et qu'elle a blessé, du coup, à son tour, Rhea Ripley. J'aime bien. Je suis client. J'apprécie. Donc, ça nous propose des choses cool. Becky Lynch, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on estime ou qu'on n'estime pas qu'elle méritait le titre. Becky Lynch, c'est nous proposer toujours des trucs sympas. Encore une fois, quelques petites lenteurs à certains moments. Mais bon, ça va. Le match en lui-même, ça va. Pour un opener, franchement, c'est allé. Donc, le match se déroule, tranquille. Fin de match, on a Dominique Mysterio qui se pointe. On se doute très bien des intentions de Dominique Mysterio qui est en mode, écoute, Liv Morgan, t'as blessé Mami. T'as blessé Rhea Ripley. T'as blessé Mami. T'as blessé Rhea Ripley. Maintenant, je vais venir te pourrir la vie. Je vais faire en sorte que tu ne repartes pas avec la ceinture. Donc, qui vient foutre la merde, Dominique Mysterio qui vient foutre la merde. Et qui se retrouve à balancer une chaise sur le ring. en mode non et non pas la commande chez Chaudan Pierrette Pierrette en mode je te balance une chaise ma couillasse t'inquiète laisse Dom Dom gérer le truc je vais aller rouler un patin à l'arbitre donc il balance sa chaise en loose des comme un méchant dessin animé mais du style Woody Woodpecker toi avec la petite démarche l'arbitre je m'accouille bien ou bien ça va ma couillasse et que je te fais un bisou en gros je te distrait l'arbitre pour que becky Lynch puisse s'est servir de la chaise pour éclater la gueule à livre Morgane sauf que becky Lynch elle en mode mais mais casse toi en fait je t'ai rien demandé casse toi ça le plouc comme dirai comme il est il dirait sarco casse toi pauvre con écartant pauvre con elle comprend pas et du coup livre Morgane à l'a compris alors elle a dit une façon il y a une chaise je m'en bats des couilles l'arbitre il a pas vu je te chope la gueule de je te chope la gueule de becky Lynch et que je te porte un DDT sur la chaise et hop on enchaîne avec l'oblivion la chaise elle dégage FITAR Malu de manière il y a Krigo qui fait du beau boulot voilà et donc Liv Morgane qui enchaîne un DDT sur la tête de becky Lynch qui enchaîne avec l'oblivion qui bien entendu un à la vista de dégager la chaise pour être sûr que ah non t'as rien vu t'as rien vu ma couille et qui gagne le match donc becky Lynch perd son titre gagné très récemment avec une battle royale perd le titre au profit de Liv Morgane je vais me moucher on s'en bat les couilles mais je vais le faire quand même voilà ça nous annonce une suite de story entre Liv Morgane et Dom qui peut être sympa qui peut être sympa on se doute bien un petit peu de la surtout j'ai vu Ro après enfin j'ai vu ce qui s'est passé au Ro suivant on se doute bien de la direction qu'ils veulent nous faire prendre Liv Morgane qui maintenant que j'ai chopé le titre et bon le Revenge Tour qui était provoqué quand même par des replays qui l'avaient blessé de base qui est en mode écoute je vais te prendre tout ce que t'as donc je te prends ta santé parce que déjà je te blesse à ton tour maintenant je te prends ton titre et puis maintenant bah ensuite je vais te prendre ton mec voilà on se doute qu'il va y avoir un truc comme ça des rapprochements et puis bon bah quand ma amie va revenir ça part toujours en couille voilà donc si vous voulez choper de la meuf vous vous laissez pousser le mulet à la Eddie Guerrero vous laissez pousser la moussage de Muchachos à la Sergent Garcia dans Zorro et puis voilà vous avez toutes les meufs du monde c'est la c'est la philosophie Dominique Mysterio voilà c'était de la merde mais enfin bref c'est je suis curieux de voir encore une fois la suite du truc on verra on verra Brunson Reed contre Chad Gable contre Sami Zayn pour le titre intercontinental je vais le répéter mais j'ai bien aimé le rythme du match j'adore moi j'aime bien quand un match il passe crème comme on dit ça fait très beau je veux dire ça mais j'aime pas quand il y a trop de temps mort j'aime pas quand il y a trop de faux rythmes qui fait que ça peut être lent ça peut être chiant à certains moments l'avantage à mon sens d'un match triple menace c'est qu'il se passe toujours quelque chose il se passe toujours quelque chose t'as toujours un t'as toujours un petit truc qui se passe et ça c'est cool ça c'est cool Chad Gable le giga Chad qui nous fait son entrée avec des accompagnés de Yusuke à la Kurt Angle j'ai trouvé ça marrant c'est pas aussi épique que ça allait être avec Kurt Angle mais la petite rêve à Chad Gable t'es un petit peu le Kurt Angle de Wish tu vois ou alors le Kurt Angle 2.0 je sais pas comment vous pourrez qualifier ça de Wish c'est pas très sympa pour Chad Gable parce qu'il est capable de faire des trucs de ouf mais voilà c'est la petite rêve on te fait remarquer que t'as des séminitudes avec Kurt Angle en balançant des Yusuke pendant ta musique pourquoi pas d'ailleurs le giga Chad qui va nous qui va nous faire un giga Chad Moment avec le double German Surplex sur Bronson Reed et Sammy Zane je trouvais ça très cool quand on voit surtout le gabarit de Bronson Reed qui te chope qui t'a soulevé les deux comme Paro soulèvera un tacousse 3 viande très très sympathique la la story avec Otis à la fin du match on a Chad Gable qui fait au début du match on a Chad Gable qui fait Otis écoute tu suis le plan à un moment donné je vais t'appeler et tu feras tu suivras le plan alors tu te dis déjà ça pue la merde enfin bon voilà fin du match on a Gable qui appelle Otis qui fait Otis ma couille j'ai voir là tu te souviens on a fait un plan bah allez vas-y bosse un peu bosse un peu ma couillasse tiens pète la gueule éclate moi la gueule à Bronson Reed parce que je le trouve moche je l'aime pas des témorris-le la gueule Otis il hésite pas il faut bon allez vas-y je te mets je te rentre dedans comme un tour ou t'es claque la gueule de Bronson Reed voilà et ensuite au moment où Chey Gable il dit bah tu fais la même à sa mise à une Otis il n'a pas envie il en mode non je peux pas il est sympa tu vois Gable s'énerve il commence à foutre des tartes dans la gueule en mode moi j'étais un Google Otis vas-y tu fais ce que je te dis allez allez tu n'es pas capable de le faire vas-y je suis ton coach machin enfin il joue du violon et au moment où Otis il dit bon je vais le faire qui va corde à linger Samy Zayn que j'ai marqué corde à linger Samy Zayn il n'est pas con il est vite et c'est Chad Gable qui se prend la grosse cloudline dans sa gueule Samy qui profite il remonte sur le ring hit-clack un louva kick à Bronson Reed égal le match on se doutait bien que Bronson Reed qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il était là pour subir la fin du match je suis curieux de voir aussi je suis curieux de voir la suite de la story avec Chad Gable et Otis j'imagine qu'à long terme Otis il va lui dire vas-y il va te faire enculer peut-être pareil pour Akira Tozawa et Maxine Dupri et on attend tous je pense la future association de Chad Gable et des Creed Brothers je pense que c'est quelque chose qui a l'air d'être d'être parti pour pour se produire pareil à voir ce que ça va donner à voir la façon dont ça va être fait et à voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui leur feront qu'est-ce qui leur qu'est-ce qui leur donneront comme opportunité qu'est-ce qui leur donneront comme rivalité et éventuellement peut-être aller chercher des titres je sais pas et pourquoi pas un titre par équipe pour les Creed Brothers et puis un petit titre intercontinental pour Chad Gable ça pourrait être cool excusez-moi je me bouge comme un gros porc le match Queen of the Ring Nia Jax contre Lyra Valkyria le match qui proposait une opposition de style entre une puissance brute pour Nia Jax et une explosivité aérien pour Lyra le match était pas mal mais pareil il y avait beaucoup de il y avait pas mal de faux rythme c'est un peu lent cela dit en même temps ça fait partie du rythme de Nia Jax proposer quand même quelques moments de faux rythme et j'ai trouvé ça pas déconnant parce que quelque part ça reste le classique style powerhouse contre le style plus aérien plus explosif forcément les moments de domination du gare à Paris plus stock ça va être un peu plus lent donc ce qui peut paraître être juste des faux rythmes quelque part ça reste logique ça reste une façon de construire le match à part c'est peut-être c'est petit ralentissement c'est petit ralentissement de rythme ça allait j'ai pas souvent vu Lyra Valkyria catcher j'avoue que je ne suis pas trop NXT donc ça m'a permis de découvrir un peu plus ce qu'elle était capable de faire c'est pas mal j'ai euh non moi ça va j'ai apprécié Naya Jax Naya Jax depuis qu'elle est revenue euh je la trouve très propre dans son catch elle a il y a vraiment beaucoup de c'est mieux il y a vraiment du mieux franchement je trouve ça vraiment plus clean par rapport à ce que ça pouvait être avant et c'est cool et c'est cool c'est cool franchement voilà donc à la fin du match on a on a une tentative de powerbond c'est à dire qu'il y a Naya Jax qui est dans le coin et là il reste pointe en mode je vais je vais te soulever tes grands morts sauf que ça passe pas voilà ça passe pas et et puis Naya Jax se laissent retomber sur en mode un petit peu bonsai drop écrasement je sais pas comment on pourrait dire ça fait mal elle lui s'est écrasé comme une merde je suis désolé ça doit faire mal au cul et et qui gagne le match de manière dominante c'est à dire qu'à la fin du match t'as Naya Jax qui a 6 sur l'aira elle est comme ça l'arbitre il fait le compte elle est en mode ouais je m'en bats les couilles Naya Jax Queen of the Ring qui du coup aura un match de championnat SummerSlam j'ai pas encore parlé de ça mais je vais en parler tout de suite parce qu'on aborde un match Queen et King of the Ring ce que ce pay-per-view a réussi à faire ce que ce PLU a réussi à faire appelez-le comme vous voulez et ce qui est intéressant dans cette édition de King of the Ring c'est que ça te redore le blason du du tournoi King of the Ring et Queen of the Ring car on en refait vraiment quelque chose l'exemple le plus fréquent qui est donné c'est à l'époque de Stone Cold Seabosted qui qui avait vraiment apporté de la prestige à ce tournoi là là on refait quelque chose de bien parce que les précédents King of the Ring à part apporter des petits des changements de personnages à la cour du style King Seamus King Barrett King Corbin Queen Zelina c'était pas ouf quoi là là on part sur quelque chose de cool on a une Queen of the Ring qui du coup gagne un match de championnat à SummerSlam en plus SummerSlam c'est quand même un des gros PPV de l'année un des gros PLE de l'année ça a du prestige ça a du prestige de de donner un match de championnat global à un des 4 PLE majeurs de l'année c'est cool et ça te donne la valeur au tournoi King of the Ring au tournoi Queen of the Ring et ça c'est super cool merci Triple H je sais pas si Lidl est toi mais merci parce que c'est cool voilà c'est vraiment très cool et si DC SummerSlam c'est toujours Bayley si tu dis pas de connerie qui est champion et que Nia Jax va défier Bayley bah oui pourquoi pas d'ailleurs on passe au match suivant qui est le match King of the Ring qui oppose Gunther à Randy Orton et j'ai noté que les champs pendant l'entrée d'Orton est-ce que la France aurait inspiré le monde c'est 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 une question mais je connais déjà la réponse bien sûr que la France elle a inspiré le monde bien sûr que Lyon a inspiré le monde lors de Backlash le dernier PLE et c'est cool qu'on aime encore une fois qu'on aime pas le public saoudien ce qu'il faut retenir c'est que il y en a qui il y en a qui pourraient dire ah il copie la France ok peut-être mais c'est pas ça qu'il faut voir ce qu'il faut voir c'est que le public français de Lyon avec le PLE et le week-end de ouf qui sont sortis bah les gens s'en aspirent et la France peut dire et le public français les fans de 4 français peuvent se dire voilà on a inspiré le monde et actuellement les gens s'inspirent de nous dans le monde entier et ça c'est bien plutôt que de se dire oui c'est ce que machin il copie pas machin est-ce qu'on se fait pas plagier est-ce que machin non on s'en bat les couilles ce qu'il faut se dire ce qu'il faut se dire c'est que voilà le public de Lyon a sorti un truc de ouf et que maintenant les gens se disent Lyon c'était des malades mentales ils ont fait ça de bien 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 et bon on va s'en inspirer et c'est cool voilà c'est ce qu'il faut moi c'est ce que je pense c'est ce qu'il faut se dire et c'est bien c'est vraiment bien donc Gunther contre Randy Orton j'ai marqué opposition ultra intéressante pour ne pas dire Dream Match ce qu'il faut savoir c'est que pour ce PLE c'est peut-être pour ça que j'ai en attendait un petit peu moins et j'ai c'est un PLE où il y a 5 matchs et j'ai été spoiler de 3 matchs sur 5 voilà merci Facebook et j'ai été spoiler de 3 matchs sur 5 et j'ai été spoiler de Liv Morgan contre Becky Lynch j'ai été spoiler de Nia Jax contre Laira Vaikiria et j'ai été spoiler pour le match qui vient donc Randy Orton contre Gunther j'ai été spoiler et coucou petit PeeWee j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien j'espère que t'as passé de bonne journée que tout va bien pour toi j'ai été spoiler cependant cependant non pas 1000 points pour Nintendo mais j'ai kiffé le match Gunther contre Randy Orton je me suis dit même si j'étais spoiler je m'en bats les couilles je vais regarder ce que les lutteurs ont à nous proposer et je pense que ça va être bon j'ai pas eu tort ça a été très bon titre et je vais savoir me contenter de ce que du spectacle qui va m'être donné même si forcément ce sera un petit peu moins intéressant parce que je connaissais déjà le résultat perdu pour perdu j'ai envie de dire autant se contenter de ce qu'on a et là du coup c'était nickel c'était nickel le rythme du match était assez lent mais c'était du bon catch technique Gunther c'est c'est masterclass Gunther c'est le roi de ce monde j'adore Gunther franchement il fait des trucs de ouf et j'aimerais moi à l'avenir voir Gunther avec un titre mondial titre poids lourd ce serait peut-être plus crédible mais Gunther il vend du rêve Gunther franchement vend du putain de rêve alors Gunther était en mode un petit peu pendant une bonne partie du match en mode Ronderton il a il a deux faiblesses il a le genou et le dos donc on va un petit peu c'est le principe du catch technique c'est de porter des prises un petit peu techniques pour affaiblir les appuis et certains muscles de son adversaire là forcément il a insisté plus sur le genou et sur le dos mais en restant propre moi c'est ce que j'aime avec Gunther c'est que ces matchs il remporte clean il va pas avoir des interventions de ses potes ou il va pas essayer de jouer avec le règlement il se pointe il pète la gueule à son adversaire de temps en temps il rebarde un petit peu mais c'est clean et c'est cool c'est vraiment cool j'ai noté que pendant le match Gunther aura résisté à deux RKO ça c'est bien ça c'est bien moins pour Horton mais ça crédibilise de ouf Gunther la fin du match la fin du match bité pour ceux qui suivaient les vidéos que je faisais à l'époque j'appelais ça une fin bité c'est à dire que la fin elle est pas clean elle est couillue alors c'est un pas alors si si King et Queen of the Ring c'était voilà c'était en Arabie Saoudite c'était en Arabie Saoudite c'est pas un nouveau PPV parce qu'il y en a déjà eu mais encore une fois moi même je suis pas fan de tout ce qui est Arabie Saoudite je suis pas du tout fan j'ai du mal à être fan d'un pays où en fait les droits des femmes ça existe pas voilà clairement je peux pas être fan d'un pays comme ça je peux pas voilà j'ai regardé parce que voilà j'aime bien le produit qui est proposé par la WWE mais c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu plus tation c'est que j'ai beaucoup de mal à m'investir dans des shows qui sont dans ces pays là parce que voilà c'est vraiment moi les pays où les droits des femmes c'est c'est des gens d'urbaine moi je voilà pour moi on est tous libres on est tous égaux hommes femmes trans transsexuels quel que soit ton genre on est tous égaux on est tous pareil donc non moi les fans comme les pays comme ça j'ai franchement du mal voilà et crown joe et ah ouais crown joe elle doit elle c'est encore pire voilà euh oui je sais plus ce que je disais ah oui oui la fin de bt la fin bt avec gunther qui fait un petit paquet à randjurton mais l'arbitre contre malgré qu'on voit très clairement que randjurton il a une épaule qui est relevé voilà ouais et d'ailleurs c'est un truc aussi que j'aime pas voilà c'est que les quatre choses sont habillées des pieds à la tête bon raison culturelle voilà après c'est pas moi qui fais le truc mais je suis pas fan je suis pas fan donc oui la gunther qui porte un petit paquet à randjurton celui-ci qui a clairement une épaule qui est relevé l'arbitre qui voit pas qui fait le tomber malgré tout euh fin de match bt mais 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 bien que ça peut paraître débile pour une fin de tournoi de king of the ring le fait que la victoire elle est bité ça ça fait qu'Horton perd sans être décrénibilisé randjurton officiellement il a perdu le match triple H il a dit après que bon bah écoutez voilà l'arbitre la décision de l'arbitre ne serait pas renversée donc exactement alors pour peut-être une rivalité à la mienne je sais pas mais randjurton n'est pas décrénibilisé on se dit pas randjurton il a perdu clean randjurton il s'est fait écraser par gunther non gunther a remporté un match contre randjurton mais randjurton il avait l'épaule relevé donc quelque part voilà personne ne passe pour un con gunther a gagné gunther a gagné un match de championnat pour le titre poids lourd à summer slam soit qui sera détenu par encore une fois Damien Priest s'il garde son titre jusqu'à summer slam soit par un prochain un futur challenger futur challenger qui est d'ailleurs annoncé directement après par triple h qui nous annonce que Drew McIntyre a eu le feu vert des médecins pour combattre et que à clash of the castle en écosse le 15 juin Drew McIntyre aura un match de championnat contre Damien Priest et pourquoi pas pourquoi pas à gunther contre Drew McIntyre à summer slam pour le titre mondial pourquoi pas faut voir ça peut être quelque chose de très cool même si j'apprécie pas mal le règne de Damien Priest il va voir ce qu'il nous sera proposé il va voir ce qu'il va nous faire à clash of the castle le mois prochain j'imagine que c'est déjà dans 15 jours dans 16 jours non dans 17 jours pardon dans 2 semaines et quelques on verra et moi j'ai hâte de voir ça alors Priest a tout le judgment day avec lui oui mais il commence à y avoir des il commence à y avoir de la dissension et il commence à avoir selon moi des graines d'un face turn de Damien Priest excusez moi donc on verra ce que ça va donner on verra ce que ça va donner on passe au main event Logan Paul contre Cody Rhodes pour le WWE Universal Championship Logan Paul avec ses avocats et machin a réussi à faire en sorte que Logan Paul qui lui est champion des Etats-Unis ne défend pas son titre US contre Cody Rhodes et bon joueur Mulder j'espère que tu vas bien je fais une petite aparté encore une fois messieurs dames pour vous dire que demain 19h 20h pardon sur twitch.tv slash MulderFoxWilliam il y aura du live le cher Mulder qui reprend ses lives dès demain sur twitch.tv la petite commande de Mulder qui fait plaisir donc n'hésitez pas à passer pour passer un petit moment sympathique de react de série j'espère que tu vas bien Mulder j'espère que tu as passé une bonne journée que tout tout va bien pour toi donc on en était à au prison de douceur passant à Barbara un petit peu ok d'accord il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis bah tu vois ça fait plaisir un petit peu oui moi ça me fait plaisir ça fait plaisir à tout le monde voilà on kiffe vive Mulder Mulder d'ailleurs tu es dans l'intro on te voit dans l'intro hein tu es là Mulder voilà le beau Mulder donc là le main event entre Logan Paul et Cody Rhodes pour le WWE Universal Championship opposition intéressante en position intéressante on savait qu'on allait avoir du catch de qualité maintenant Logan Paul j'ai même plus besoin j'ai même plus envie de dire le youtuber Logan Paul machin machin c'est un lutteur c'est un lutteur à temps non à temps plein non mais c'est un lutteur établi au niveau de ses capacités c'est vraiment un lutteur un lutteur établi et qui propose des super bonnes choses et j'ai noté que Logan Paul est un putain de hill naturel c'est à dire qu'il est dans le fait d'être détestable en fait il le fait naturellement c'est un connard naturel comment je dis ça non mais c'est ça le hill naturel en fait je parle de son personnage l'homme en question je ne le connais pas très controversé notamment pour des vidéos qu'il a fait sur Twitch sur Youtube pardon ça ne me concerne pas je ne suis pas là pour parler de ça moi je parle du personnage Logan Paul le catcheur de la WW Logan Paul qui incarne un rôle de petit connard de petit enculé détestable et qui le fait bien et je dis bien encore une fois incarne un rôle par exemple on prend tiens on parlait de Damien Priest tout à l'heure qui incarne aussi bon même s'il y a un début de Feister on a un gros connard c'est pas dire qu'il est comme ça dans la vraie vie tu vois c'est encore une fois le fait d'incarner un rôle le fait d'incarner un personnage le Keefe qui aimait bon businessman ah bah oui bah ça oui 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 il joue il joue bien le hill naturel c'est bien c'est comme à l'époque t'avais Edge qui arrivait bien à l'époque notamment pendant la génération de Catch Attack qui jouait super bien le mec que t'as envie de tarter sa gueule quoi et c'est bien c'est super bien c'est un hill qui se fait naturellement détester c'est un hill qui fait bien son boulot ça a toujours été dit ça c'est cool alors le speech du match ça a été un petit peu Logan Paul et son poids américain qui est en mode ne vous inquiétez pas les gars voilà Michael Cole tiens je te donne mon poids américain je m'en servirai pas qui bon au bout d'un moment s'en sert quand même qui met une grosse gigabette de forains dans le bide à Cody Rhodes dans les côtes ça a pas dû lui faire du bien mais qui ne coûte pas le match à Cody Rhodes avec cette action on a un moment assez cool ou deux moments assez cool un bon catch up comment c'est un mec il fait exactement c'est trop l'île il peut faire tout ce qu'il veut on reprend l'exemple de Edge Edge qu'il soit heal ou face il est crédible qui sait qu'on a Finn Balor Finn Balor il fait un très bon il fait un très bon face il fait un très bon heal alors Tomilk mystérieux non je pense qu'il est mieux en heal qu'en face voilà clairement mais t'as plein de lutteurs comme ça qui voilà qui sont très très complets et c'est cool moi j'aime bien Bobby Lashley en face tu vois moi Bobby Lashley c'est le contraire je le vois plus en face je le vois plus en face mais ou en tweener par exemple quand on regarde ah non par contre Brock Lesnar Brock Lesnar pour moi était mieux en heal Brock Lesnar est vraiment mieux en heal Bobby Lashley son dernier heal turn avec les street profit j'ai pas trouvé que c'était vraiment il était vraiment heal c'était plus un tweener parce que ça me faisait marrer c'est que d'un côté il faisait un petit peu il faisait un petit peu des trucs d'enculés tu vois mais d'un autre côté à chaque fois qu'il rentrait sur le ring il tapait dans les mains des gens il leur faisait des sourires t'es tout content machin et je trouvais ça un peu bizarre c'est du tweener ça c'est il fait ce qu'il veut il casse la gueule à qui il veut un petit peu comme l'Undertaker l'Undertaker quelque part était Face mais l'Undertaker il cassait la gueule à qui il voulait quand il voulait il s'en battait les couilles l'Undertaker c'est clair t'étais en face de lui que tu sois Face il s'en bat les couilles il te démonit ta gueule Brock Lesnar pour moi il est mieux en heal il est clairement mieux en heal pour crédibiliser ses adversaires rester en part-timer un peu comme ce qu'il a fait Cody Rhodes l'année dernière c'était cool bon bah maintenant l'Undertaker c'était un truc à lui tout seul c'était un niveau à part alors Brock Lesnar je pense pas qu'on est prêt de le revoir on est pas prêt de le revoir à la WWE avec les allégations qu'il s'est pris dans sa gueule mais à voir ne jamais dire jamais voilà il n'y fait c'est l'Undertaker c'est le mec t'entends tes gongs que tu sois il ou fait tu savais que t'allais te faire déboulir ta gueule voilà et c'était bien c'était bien alors oui j'ai à dire deux moments assez assez sympa du match le Cody Cutter de Cody Rhodes sur la table des commentateurs et après le Frog Splash de Logan Paul sur Cody à travers également la table des commentateurs mais l'autre Cody qui résiste à ça plus un autre alors il y a Frog Splash à travers la tête des commentateurs et un autre Frog Splash Cody qui résiste forcément le personnage du le champion on va dire inarrêtable forcément après la victoire contre Roman Reigns il faut bien commencer à construire son règne à construire son personnage en tant que mec un peu imbattable il faut le crédibiliser ça c'est sûr l'arbitre l'arbitre qui qui se prend Splash dans le coin du ring Logan Paul qui en profite pour porter le brise coucou à Cody c'est à dire le Shiro Shot la bandale de Fora dans les doigts et qui veut enchaîner avec son point américain mais mais qui se fait arrêter par le guest invité alors je ne sais plus comment il s'appelait Ibrahim je ne sais plus comment enfin que je regarde j'ai noté le alors King of the ring je ne sais plus comment il s'appelait le gars qui était là voilà Ibrahim à l'âge voilà pardon qui à ce moment là est intervenu pour empêcher Logan Paul de de faire le con avec le point américain Cody qui en profite pour revenir dans le match porter son crossroad trois fois si je ne dis pas de bêtises et gagner le match victoire victoire on va dire téléphoner on se doutait bien que Cody Rhodes allait pas perdre son titre maintenant quelque chose qui me gêne un peu c'est le fait d'enchaîner trois crossroads pour pour gagner le match le crossroads c'est censé être la prise de finition de Cody Rhodes si pour gagner un match il est obligé de le porter trois fois bah la prise elle est vachement décrédibilisée le fait qu'il a dû la porter trois fois à WrestleMania contre Roman Reigns voilà Roman Reigns c'était le boss du game le champion depuis 1316 jours c'était à WrestleMania c'était le big moment pour finir la story de Cody Rhodes il fallait faire quelque chose qui claque forcément tu portes la prise trois fois pour faire le méga gros moment c'était cool maintenant encore une fois le crossroads est une prise de finition c'est à dire qu'un adversaire qui est sauf exception ou voilà quelqu'un qui se prend un crossroads dans sa gueule n'est pas censé s'en relever de la même manière que quelqu'un qui se prend un spear dans sa gueule n'est pas censé s'en relever une Batista un pedigree il n'est pas censé s'en relever c'est censé être une prise de finition c'est un petit peu ce qui se passe avec les super kicks des Hussos qui balancent des super kicks à toutes les sauces le super kick notamment le switching music de Shawn Michaels le super kick dans la gueule est censé être une prise de finition là les super kicks ont été complètement décrédibilisés le truc c'est que s'il commence à devoir porter trois crossroads à chaque fois pour finir un match le crossroads il ne vaudra plus rien et ce n'est pas cool c'est pas cool et ce n'est pas ce qu'il faut un champion dominant il doit avoir une prise de finition qui quand tu te la prends dans ta gueule tu ne te relèves pas si tu es obligé de la porter 30 fois c'est que c'est une prise de merde je suis désolé donc il ne devrait pas à mon sens après peut-être que ce n'est que mon humble façon de voir les choses il ne devrait pas je pense forcer comme ça sur alors c'est sympa à voir mais la prise elle paraît pas très efficace du coup et moi je trouve ça gênant ce sera vraiment gênant à part ce petit point de détail moi j'ai passé un bon moment le match était cool on se doutait de la victoire c'était téléphoné pardon mais bon petit moment de divertissement très sympa moi je ne m'attendais pas à grand chose mais je n'ai pas été déçu je n'ai pas été déçu c'était sympa en règle générale je ne m'attendais pas à grand chose de ce PL et petit PL transition c'était pas trop mal on a eu du bon in ring on a eu une victoire de Gunther très clairement méritée d'ailleurs à la fin du match de Gunther j'ai oublié de le préciser mais à la fin du match de Gunther il s'est pris un champ you deserve it c'est à dire tu le mérites même qu'il a dit écoutez les gars ce que je mérite ou pas ça ne m'en gappe pas je m'en bats les couilles de vous le public c'est pas à vous de décider ce que je mérite ou ce que je ne mérite pas vous me faites chier du coup il s'est pris des you suck et des champs what de merde mais voilà Gunther écoutez les gars fermez votre gueule je suis pas votre pote vous avez même pas le droit de me dire ce que je mérite ou ce que je ne mérite pas ça ne vous regarde même pas alors la plèbe fermez votre gueule c'était drôle c'était drôle mais j'étais content alors j'adore rendir ton mais clairement c'était mérité pour Gunther après la façon dont il nous a élevé le prestige du titre intercontinental maintenant voilà qu'il nous élève le prestige du King of the Ring Tournament c'est bien c'est vraiment cool Gunther il nous régale Gunther il nous régale il nous augmente le niveau de tout ce qu'il fait niveau intercontinental il est augmenté maintenant il nous augmente le niveau King of the Ring et puis pourquoi pas finir avec un titre poil long ce serait génial et bonvoir poppy j'espère que tu vas bien j'espère que tu vas bien n'hésite pas alors si je dis pas de connerie sa petite commande voilà 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 j'espère que tu vas bien j'espère que le moral va bien et que et que tu as passé une bonne journée c'est important donc du coup le show se termine comme ça le show se termine comme ça à voir ce qui va se passer à Clash of the Castle j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça pas grand chose c'est ce que je vous avais dit j'ai pas énormément de choses à dire sur ce PLE à part que c'était bon j'ai passé un bon moment mais c'était cool voilà du coup Youtube je vous fais des bisous je vous fais des bisous Youtube prenez soin de vous et puis et puis je vous dis au mois prochain pour et ben la review de Clash of the Castle voilà des bisous Youtube bisous j'ai hâte de voir ça